Habituellement, les exportateurs canadiens ont beaucoup de questions. Nombre d'entre elles me sont d'ailleurs adressées à la fin de mes conférences et lors de mes entretiens avec des exportateurs préoccupés par la conjoncture. D'emblée, je vous dirais que notre dollar compte parmi leurs principales préoccupations, les raisons de son nouveau actuel et comment il évoluera. Ils ont bien d'autres préoccupations, mais celle-là est primordiale parce que, peu importe les biens et services achetés ou vendus, notre monnaie a une influence cruciale sur les prix. Dernièrement, la trajectoire incohérente du UR alimente des inquiétudes grandissantes. Beaucoup ont laissé entendre que la stabilité du UR est désormais plus importante que le niveau auquel il se trouve. « Notre dollar est-il enfin en voie de se stabiliser ou continuera-t-il d'être soumis aux turbulences? » « Uniquement lors des six dernières années, le UR s'est envolé au-delà de la parité et plongé à 68 cents. » C'est ensuite hissé à 79 cents avant de s'établir dans la fourchette inférieure et intermédiaire des 70 cents. Ce genre de volatilité est inhabituel. En fait, ces mouvements s'entendent habituellement sur des intervalles plus longues. Les inquiétudes plus vives des exportateurs sont donc complètement compréhensibles. Dans des moments plus discrets, les contrats sont conclus et honorés. Cependant, en période de turbulence, la différence entre une bonne et une mauvaise affaire peut se jouer en l'espace de quelques jours. Les exportateurs se sont adaptés à la vigueur prolongée du UR. Ils me disent de plus en plus que le problème est ailleurs, à savoir la volatilité de notre monnaie. Le récent retour à la normale du UR a été accueilli avec un immense soulagement. Après avoir fluctué en début d'année, notre dollar s'est maintenu dans une fourchette raisonnablement étroite par rapport au biais vert, soit entre 75 et 78 cents. L'instabilité est toujours là, comme le montre la sensibilité du UR aux événements de l'actualité, mais les fluctuations sont dans l'ensemble modestes en comparaison. Alors, cette relative accalmie durera-t-elle? Plusieurs terroristes, et je les connais presque toutes, sont invoquées pour rendre compte des mouvements quotidiens du UR. Pour retracer ces fluctuations, en particulier lors des périodes de forte turbulence, nous cherchons à cerner les facteurs déterminants durant ces périodes. Depuis 26 mois, les cours des produits de base figurent en tête de liste. Il est inutile d'espérer que le UR résiste à la trajectoire suivie par ses cours depuis deux mois. La plupart des analystes s'entendent, et nous sommes du nombre, pour dire que le plongeon des cours des produits de base est chose du passé et que ces cours s'alignent dans une large mesure sur les fondamentaux du marché. Il existe un autre facteur d'influence. La divergence des attentes quant à l'évolution des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis. L'inactivité sur ce front a contribué à l'accalmie sur ces marchés des devises durant l'été, la plupart des observateurs excluant un relèvement des taux par la Fed en septembre. Pour les observateurs du Canada, la faiblesse des exportations et des fondamentaux dans d'autres pans de l'économie ont différé la prise de toutes mesures imminentes par la Banque du Canada. Alors, tout va bien? Pas exactement. L'accalmie du côté des taux d'intérêt a été perturbée la semaine dernière. Les gouverneurs de la Fed avançaient l'idée qu'une hausse imminente des taux était encore envisagée. L'accumulation des tensions dans l'économie américaine depuis un moment pourrait faire grimper l'inflation si la Fed ne resserre pas les taux. Les analystes scrutent les données mensuelles à la recherche de signes annonçant un relèvement des taux. Dans les faits, la Fed doit avoir une vision prospective de 12 à 18 mois, ce qui est plus ou moins le temps nécessaire pour que les mesures prises par la Fed aient une incidence notable sur l'économie réelle. Dans ce contexte, tout changement imminent des taux ne peut être écarté. Par ailleurs, les cours des produits de base semblent avoir touché le fond, mais ils demeurent foncièrement instables. Les rumeurs récents voulant que la Russie et l'Arabie saoudite, les deux premières producteurs mondiaux, réduisent la production ont suffi ces derniers jours à sécouer les marchés pétroliers. En ajoutant à cela l'information publiée la semaine dernière selon laquelle l'utilisation serait en nette augmentation aux États-Unis, les tenants d'une hausse des cours reprennent du service. Les autres marchés des produits de base n'ont pas été aussi actifs, mais il est évident que les marchés s'emballent pour peu de choses. Et puis, il y a la composante géopolitique. Le choc du vote du Brexit a eu une incidence immédiate sur les devises. Le lendemain du référendum, les marchés ont massivement misé contre le livre sterling, et ils ont depuis dans le rouge. L'euro a aussi été mis à mal. Il a repris une bonne partie du terrain perdu, mais il reste vulnérable à de nouvelles évolutions sur cet enjeu pour le moins nébuleux. Malgré cette évolution et d'autres développements, le biais vert maintient son statut de valeur refuge pour les investisseurs inquiets. Au bout de compte, les marchés des devises ont connu une accalmie pendant les mois d'été. Toutefois, attendez-vous à des mouvements puisque les événements récentes révèlent encore la présence d'instabilité. Compte de la tenue prochaine de l'élection présidentielle aux États-Unis, de la tempête du Brexit qui souffle toujours, des vulnérabilités structurelles héritées de la récession, et des fortes probabilités d'une ou deux surprises dans un horizon à court terme, l'UE devra se préparer à davantage de fluctuations. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501